Bonjour, Paul-Henri Pillet, vous êtes cofondateur de l'entreprise Gatling. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le produit que vous vendez ? Oui, pas problème. Alors Gatling, c'est ce qu'on appelle un outil de test de performance pour l'application web. Typiquement pour tester si votre application va tenir la charge. Alors on prend un site e-commerce, premier jour des soldes, vous avez 2 millions de personnes qui vont se connecter sur votre site internet. On cherche à savoir si le site ne va pas tout simplement crasher ou avoir des temps de réponse extrêmement longs. Donc Gatling, ça sert à anticiper ce genre de situation. D'accord, c'est un logiciel open source ? Tout à fait, open source c'est français, c'est important de le noter. On a des très bons ingénieurs en France qui font des très bons outils et le Paris Open Source Summit est là pour en témoigner. D'accord, alors quel type de licence open source vous utilisez ? Alors on a une licence Apache 2, donc c'est la licence open source la plus permissive qui existe. Donc on a des sociétés qui font, qui créent du business autour de Gatling. On a des sociétés qui modifient le code source. Donc voilà, on a vraiment fait le choix d'avoir cette licence-là. On offre nous nos propres briques entreprises au-dessus qui permettent de gérer le test de performance. Mais on tient à rester le plus ouvert possible. Gatling, c'est ce qu'on appelle un outil agnostique, c'est-à-dire qu'on peut tester toutes formes de technologies. Et il est important de garder ce modèle open source pour ajouter des supports de nouvelles technologies, surtout dans un environnement où les technologies évoluent très vite. Très bien, merci. Combien êtes-vous dans l'entreprise aujourd'hui ? Félicis actuellement. Bravo, félicitations. Quelques noms de clients qu'on peut garder en tête ? Ah, est-ce que des noms de clients qu'on peut donner au public ? Non, en termes d'utilisateurs, on a deux types d'utilisateurs. On a les grands groupes qui ont des problématiques de charge évidentes. Et on n'a pas du tout un public franco-français. On a d'ailleurs été très longtemps boudés par les Français. Donc on est très présents aux États-Unis, aux Grandes-Bretagnes, en Allemagne, aussi en Asie. De plus en plus en France actuellement. Donc c'est le cinquième pays en termes d'utilisateurs. Et on a aussi des start-up qui sont en très forte croissance ou qui sont dans un environnement hautement concurrentiel et qui ont besoin de se différencier par rapport à leurs concurrents en offrant une qualité de service supérieure. D'accord, donc voilà, une entreprise internationale. Tout à fait, française, encore française. Dont la clientèle est internationale. Financée en partie avec du crédit impôt recherche. C'est important aussi de le dire qu'on a des dispositifs en France qui permettent de financer la technologie et qu'on peut créer des technologies avec une audience mondiale. Bravo. Et en termes de cours d'apprentissage, si par exemple j'avais envie de vous rejoindre, qu'est-ce qu'il faudrait comme cursus ? Alors le test de performance a fait appel à vraiment différents profils. L'idée c'est d'avoir différents acteurs qui prennent part parce que c'est vraiment l'enjeu de tout le monde dans la boîte. C'est-à-dire qu'aussi bien le département de marketing que les développeurs, que les administrateurs système, que aussi le top management doivent à un moment se retrouver autour du table pour décider qu'est-ce qu'on va faire en termes de test de performance. Ce n'est pas quelque chose qui est purement mécanique, c'est subjectif. Il faut décider quel est l'objectif derrière, qu'est-ce qu'on veut accomplir. Il faut savoir quelle est la stratégie de la société, on ne va pas tester tout et n'importe quoi. Par exemple si on a une campagne de marketing, combien de personnes on espère avoir derrière ? Ou quelque chose de tout bête qui n'a rien à voir avec la technique, savoir comment est utilisée l'application. Donc ça il faut aller voir les métiers, si vous avez une application au magasin, il faut aller voir dans le magasin comment c'est utilisé. Très bien, merci beaucoup. Merci.